Salut les jeunes, je suis élève en classe de 3e au lycée Mix-Mantin. Bon, ça a commencé en 2017 pendant les vacances, alors on partait chercher du travail chez un blanc, c'est à Gongain. Maintenant, chaque semaine il recule au moins 10 éléments et la semaine suivante, un autre groupe. Maintenant, j'ai une fois été sélectionné et j'ai fait la connaissance du blanc. Un jour, il l'a cousé avec moi, il m'a demandé où je logeais la profession de mes parents. Je lui ai dit que mon papa c'est un ancien combattant, il m'a dit qu'il a été un militaire avant d'être imprimeur, lorsqu'il était à Paris. Ensuite, il m'a demandé si j'avais un téléphone, je lui ai dit non. Il m'a trouvé de l'argent de l'Olandomètre, 15 000 francs pour le téléphone. Après ça, il a pris mon numéro. Il m'a dit que quand j'aurai besoin d'argent, je pourrai passer le voir. Souvent, il m'envoie des SMS. Une fois il m'a appelé, je suis allé dans son bureau, en cause, il m'a invité à rentrer chez lui, puisque sa maison se trouve à l'intérieur de son entreprise. Lorsqu'on est rentré, il a deux belges allemands. Les belges ont commencé à bailler, il a attrapé mon bras, il a calmé le chien. Lorsqu'on est rentré, on était au salon, on suivait la télé, il m'a offert de l'eau. On causait et il a commencé à me caresser. J'ai dit maintenant, il faut que je rentre. Il m'a dit que si je décide de rentrer, il va me laisser sortir. Et les chiens vont me manger. Lorsqu'ils vont me manger, il va cliquer que je suis un voleur. Je suis rentré pour le voler. Je n'avais pas d'autre choix. Je suis resté. Il m'a dit de passer dans la douche. Après ça, il m'a récupéré. Il m'a poussé sur son lit. Maintenant, il m'a violé. Je ne pouvais rien faire, puisqu'il m'avait menacé. Il m'avait menacé de me laisser avec les chiens et de lui crier que je suis un voleur. Après ça, j'ai vu, quelques mois après, j'ai vu un frère qui s'appelle Mouni, qui est actuellement à la Mako. Je l'ai expliqué. Lui, il m'a mené à la gendarmerie de Nongle-Marsan. J'ai expliqué ce qu'il s'est passé. Maintenant, le lendemain, ou bien c'est le même jour, à ce moment, le blanc était apparu. Lorsque je portais la plainte contre lui, il a envoyé mon numéro à un gendarme du nom de Benjamin Amourou, qui a boule-mireau. Lui, il m'a appelé pendant 15 minutes pour me menacer. Qu'est-ce que c'est de l'argent que je veux ? Qu'ils vont m'arranger ? Qu'ils vont s'arranger pour me trouver de l'argent ? Qu'il ne faudrait pas que je porte plein ? Il m'a dit que l'acte n'est pas interdit ici au Bikinofaso, que lui, le gendarme ne sait de quoi il parle. Qu'en plus, moi, je ne suis pas un mineur, que j'avais 20 ans. Qu'il n'y a rien. Que lui, il a trouvé des enfants au blanc. Que donc, il n'y a rien. Voilà. Quelques temps après, j'étais à la maison, je bossais. Il m'envoyait un SMS. Que lui, il est devant ma porte. Que je préfère sortir. Je veux que lui, il rentre à mes parents. Je suis sorti. Je le voyais devant la cour voisine. Après, il est venu. Je ne sais pas comment il a fait pour connaître chez moi. Voilà. Il m'a demandé si c'est moi, je viens. J'ai dit oui. Il m'a amené vers sa voiture. Il m'a présenté toutes ses cartes. Que lui, il est réellement un gendarme. Voilà. Il a causé avec moi qu'il faudrait que moi, j'ai retiré la plainte. Sinon, lui, il va m'enfermer. Voilà. Après ça, il est parti. Quelques temps après, il m'a appelé. Que lui, il a vu l'oncle de Cheikh. Il s'appelle Ousmane. Lui aussi, il est à la Mako actuellement. Alors qu'ils se sont entendu sur un point. Que quand l'oncle de Cheikh va revenir, il va m'appeler pour me faire part de ce qu'ils se sont dit. Mais quand il est venu, il m'a appelé. Il m'a dit que le gendarme lui a proposé de se faire passer pour mon oncle. Et quand le blanc va venir, lui, il va le voir. Pour qu'il nous trouve de l'argent. Pour qu'on laisse l'affaire comme ça. Mais comme il m'avait menacé, je n'avais pas d'autre choix. Maintenant, quand le blanc est venu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui et l'oncle de Cheikh ne se sont pas entendus. On dirait que lui, il a pris de l'argent sans faire signe à l'oncle de Cheikh. Voilà. Nous, on est parti voir le blanc à l'oncle de Cheikh et moi. On a discuté. Il m'a dit de sortir qu'il voulait voir l'oncle de Cheikh puisqu'en ce moment, il pensait que c'était maintenant qu'il voulait le voir. Je suis sorti. Après, quand ils ont fini, ils sont sortis. Voilà. On est rentrés. Après ça, le gendarme lui m'a une fois appelé qu'il faudrait qu'on parte voir le blanc. Il est venu me chercher dans mon quartier. Il m'a mené dans son entreprise. On est rentrés. Il m'a dit de supprimer tous les SMS que je l'avais envoyé que de supprimer et que si quelqu'un, puisque j'avais parlé avec mon frère Moumouni, lui, il est dans le même quartier que moi. Alors, c'est lui, il s'occupait de moi. Alors, je lui ai tout expliqué. Avant ça, je n'avais rien dit à la maison. Je n'avais pas le courage de raconter ça à mes parents. Voilà. Le gendarme m'a mené chez lui. Il m'a dit qu'il ne faudrait pas que je porte plainte, que même s'il est prenommé Moumouni. Il m'a dit d'aller porter plainte, qu'il ne faudrait pas que je porte plainte. Qu'en plus de ça, qu'il n'y a pas de preuves, que si moi je n'ai pas dit que c'est vrai, lui, il va nier tout le fait. Et comme il n'y a pas de preuves, c'est moi que je serai condamné. Mais j'ai eu trop de menaces. Donc, Moumouni, lui, il m'a dit qu'il doit avoir un policier. Tonton Michel, c'est un officier de police. Il nous a donné rendez-vous vers TCV. Ce jour, le commissaire du commissariat central était présent. Plus un avocat, Maître Go. On était cinq. Moumouni, le commissaire, l'officier, le Maître et moi. On était cinq. Voilà, on a parlé. J'ai tout expliqué au commissaire. Il m'a dit qu'on veut que de passer dans son bureau, faire ma déposition. Maintenant, il a convoqué le Blanc. Ce jour, il n'est pas venu. Il a donné une deuxième convocation. Il est venu après l'heure. Et il a nié tous les faits. Il est venu avec son avocat. Il a nié tous les faits. Et le commissaire avait récupéré mon téléphone pour voir si réellement j'avais. Il m'avait envoyé des SMS. Il a pris mon téléphone. Il a fait deux semaines avec ça. Ils ont pu faire ressortir les SMS. Et il a vu qu'effectivement, j'avais été menacé par le Blanc et le gendarme, Benjamin Amouillon. Voilà, il m'a remis le téléphone. Et après ça, j'ai porté la plainte au commissaire le 8 février. Et le 23, on m'a convoqué à la gendarmerie de Kossiam. Que moi, j'ai arnaqué le Blanc. Que le Blanc, que le Blanc a porté plein de compte pour moi. Que je l'ai arnaqué. Bon, je ne comprenais pas. Je suis allé. Je suis allé et quand moi, j'ai fini de signer mon PV, je suis rentré. Après ça, j'ai appris que l'oncle de Cheikh et Chaban sont restés. On les a enfermés. Actuellement, ils sont tous à la Mako. Maintenant, il y a un autre. Lui, il s'appelle Jacob. Il travaille là-bas. Lui et Chaban, ce sont des employés chez le Blanc. C'est eux, ils travaillent là-bas. C'est eux, ils ont su. Maintenant, eux tous, ils sont à la Mako. Mais actuellement, avant que Jacob n'ait signé son PV, lui, il a dit qu'on l'a forcé à signer le PV. On l'a même frappé pour qu'il signe. Donc, actuellement, ils sont à la Mako. Mais lui, il a des preuves. Ils ont eu une fois faire un enregistrement avec la présence de Benjamin Amuro, le gendarme, qui disait qu'il faut qu'on s'entende pour qu'il trouve de l'argent avec le Blanc, pour qu'on laisse tomber l'affaire. Actuellement, la preuve est... Jacob, lui, il a toutes les preuves. Il a même fait une copie, remettre à son frère. Et lui, il a copié ça dans une clé. Maintenant, c'est le gendarme qui est impliqué là-bas. Maintenant, lorsqu'on convoquait quelqu'un au commissariat pour l'écouter, puisqu'ils avaient besoin de tomes, lorsqu'on convoquait une personne au commissariat, ceux de Kossiam aussi convoquaient cette personne aussi pour l'écouter. Affaire au commissariat, apparemment, le Blanc, il a fui. Il est reparti à Paris. Apparemment, il est venu ici le 6 avril, la nuit du 6. Il est reparti très tôt, le 7, puisqu'il a su que l'affaire était devenue sérieuse. Donc, il est reparti. Actuellement, seul le commissaire du commissariat central poursuit l'enquête. La plainte que j'ai faite à Nongre-Masson, là-bas, ça a été classé sans suite. Ils m'ont plus appelé. Ils ont fait... Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ils m'ont rien dit. Ils n'ont pas arrêté le Blanc. Jusqu'à présent... Maintenant, c'est moi, ils convoquent pour dire que j'ai arnaqué le Blanc. Et tous ceux qui savaient ce qu'il se passait, ils sont actuellement à la Mako. Ils sont 5. Il y a Kopi, Majore. Majore lui, c'est Moumouni. Kopi, Moumouni, Jacob, Chaban et Oussou, l'oncle de Cheikh. Ils sont tous à la Mako. Bon, ils ont des preuves. Maintenant, à ce que je sache, ils les enferment au Picard. Ils sont enfermés, voilà, parce qu'ils ont des preuves. Maintenant, Jacob, lui, il a toutes les preuves. Même un audio, un enregistrement, lui, il a ça. C'était en 2017. C'était pendant les vacances. Puisque c'est chaque vacances que nous, on partait là-bas. C'est après avoir porté la plainte au commissariat, que le commissaire m'a demandé de faire des examens médicaux, des bulletins. Alors, je suis allé faire des tests, des examens. J'ai mis tous les papiers au commissaire. Actuellement, les papiers sont avec nous. Au fait, lorsqu'il m'a appelé, je ne travaillais plus là-bas. Il avait déjà fait ma connaissance. Comme il avait mon numéro. Même si je n'étais pas là-bas, il m'appelait. Oui, mais concernant la NAC dont vous parlez, vous avez reproché d'avoir plus de 3 millions avec un policier qui lui aurait plus de 2 millions avec le Blanc d'Aquille ? Non, ce n'est pas vrai. Puisque, en ce moment, l'officier, le policier, au moins, on ne se connaissait pas. L'officier était en mission. Il l'a fait 30 mois aux États-Unis. Alors, il est venu ici. Il a été voir le Blanc. Pour un autre problème. Ce n'était pas pour mon problème. Et c'est avant de me connaître. C'est un mois ou un mois, quelques semaines après qu'il m'a connu. Donc, lui, il m'a rien donné comme j'aime jusqu'à présent. Comment vous avez fait connaissance avec le policier ? C'est Moumouni, le frère du quartier. Celui, il le connaissait. Voilà, lui, il a expliqué le problème au policier. Et il a demandé à me raconter. Et ce jour, il a appelé le commissaire pour qu'il vienne m'écouter. Ce jour, on était cinq. Le commissaire, l'officier, Moumouni et Maître Gau et moi. Qu'est-ce que tu as fait la connaissance de Cheikh ? Cheikh. Il est dans mon quartier. Mais comment est-ce que, puisque lui aussi, il est présumé victime, n'est-ce pas ? Oui. Comment ça se passe ? Bon, lui, il avait reconvocé le bien avant. Moi-même, je ne savais pas. C'est après que mon problème était à la justice, au commissariat. Qu'ils ont, que le commissaire a mené les enquêtes. Qu'il a su que Cheikh aussi avait eu le même problème. Là-bas, maintenant, moi aussi, j'ai su. Et lui, cela avait été violé. Puisque lui, il m'avait rien dit. Qu'est-ce que Cheikh nous dit deux mots ? Moi, c'est connu Cheikh. Je fais le lycée Montaigne, la classe de troisième. Alors, dans quelles conditions tu t'as retrouvé dans cette situation de viol ? Bon, moi, j'ai eu à fait connaissance avec le plan en 2016. Et c'était pendant les vacances. Une fois, j'ai eu à travailler avec lui. Et j'ai même fait trois semaines la vache chez lui. Et moi. Tu es mis à la maison ? Non. Dans son entreprise. En fait, dans son entreprise, il y a sa cour de ce qu'il y a là-bas. Et moi, j'ai eu à faire trois semaines. Et par jour, on me paye deux mille cinq ans. Donc, j'ai fait trois semaines, on m'appelait de 3500. Et un vendredi soir, le blanc m'appelle pour me dire que la vache quand tu travaillais et que tu finissais ta semaine, tu te révolais. Et la semaine que je viens, je cherche encore du travail. Bon, moi, j'ai fini ma semaine et le blanc m'appelait pour me dire que, en tout cas, moi, je travaille bien. Lui, salut. Lui, salut. Lui, ça lui plaît de me laisser continuer parce que je connais bien le travail. Et je l'ai dit, OK. Il m'a même laissé partir. Je suis le chat, il m'a dit de revenir dimanche, qu'il veut me parler. Moi, je suis réparti. Je suis le dimanche matin à 8h. Je suis revenu. Il était dans son bureau. Je suis rentré. Et il m'a donné la place. Je me suis assis. Il a commencé à cause avec moi. Une fois qu'on posait, il s'est levé de sa cheveille. Il est venu. Il est venu envers moi. Il a commencé à me caresser. Moi, je me suis levé. Je lui ai dit, je vais rentrer. Parce qu'il y a la maison. On m'attend, on m'appelle. Et il me dit de me patienter. Lui, il a quelque chose à me dire. Moi, je me suis patienté. Et il dit de laisser mon numéro. Pour qu'à celui-là, il a besoin de moi. Lui va m'appeler. Je lui ai laissé mon numéro. Deux semaines plus tard. Il m'appelle. Je suis venu. Et c'était un dimanche. Je suis venu. Je suis rentré dans sa peau. Et il y avait deux chiens. Une fois qu'il suis rentré. Je suis rentré avec lui. Il m'a mis l'attraper. On est rentré ensemble. Et les chiens ont commencé à voyer. Une fois qu'ils ont commencé à voyer. Les mêmes qu'à lui les chiens. Et je suis rentré. J'étais assis au salon. Il m'a apporté de l'eau. Et on a commencé à poser. Et il me dit de rentrer dans une douche. Je l'ai dit moi. Je ne suis pas sale. Ça va. Et il me dit non. Que c'est lui qui me demande de rentrer dans une douche. Je me suis levé. Je suis rentré pour prendre ma douche. Et il m'a rejoint là-bas. Il a fermé la porte. Il a levé la clé. En me disant. Que lui. Il a envie de moi. Moi je lui ai dit comment. Parce que je ne comprenais pas. Et il ne savait pas aussi que c'était son travail. Et il m'a forcé. Je lui ai dit moi. Moi je vais rentrer. Et il m'a même dit. Ok. Je ne peux pas sortir. Parce que lui il a fermé la clé. Et lui il a fermé la porte. Et il a levé la clé. Donc. C'est mieux. De faire ce que lui il veut. Je l'ai dit ok. Et. On a causé dans le douche. Et 5 minutes plus d'un. Il m'a joué. Et. Je suis ressorti. En partant. Je l'ai dit. J'y vais l'entraînement. Et il m'a dit de me calmer. Quelle est la clé. J'avais donné. Si le chat il m'a donné 50 000. Et je suis rentré. Quand je suis rentré il m'a appelé. Que. Si une fois. Si le chat il m'a appelé. Que si une fois on m'appelle à la légende humérie. Ou soit à la commissarie. De dire que non. Que lui il m'a rien fait. Et que non lui. Moi je lui connais pas. Et qu'on s'est jamais fait connaissance. Je l'ai dit ok. Deux mois plus tard. On m'appelle. A la gendarmerie. Et je suis allé. Quand je suis allé. J'ai même vu le blanc là-bas. Et. Le gendarme. On m'appelle. La gendarmerie de Kossiam. Quand je suis allé. Le gendarmerie m'a parlé. Et il m'a dit. Que. Il faudra que j'ai. Dix. Que je connais pas le blanc. Faudra. Que je dépose. Une plainte contre le blanc. Parce que. Parce que. C'est que le blanc n'avait. C'est pas interdit. Au Burkina. Que. Si. Une fois. J'ai mis. Tout le fait. Le blanc peut m'envoyer. Un jour. En Europe. Je l'ai dit. Comme le blanc était en côté de moi aussi. Ça faisait que moi. J'avais un peu fait. Et j'ai mis tout le fait. Une fois que j'ai quitté. Là-bas. Je suis allé. La commission. Et j'ai raconté. Tout ce qui s'est passé. Et. J'ai même déposé. Une plainte là-bas. Et j'ai même fait des examens. A la clinique Philadelphie. Ça c'était quand ? C'était dans quelle ville autre ? La plainte. Et puis les examens. La plainte c'est. Quand j'ai quitté. La gendarmerie. C'est tellement. Quel moment. Le mois. Le mois. Le 7. Le 8. Lui là. La vingtaine. Le 7. La vingtaine. Le 118. Vingtaine. Que玉ie. Ce jour le England. Un washer h or again. Le an. Ce jour le England oui. Y'a quelque chose que je veux comprendre. Avant. Un washer h от게 êtes en expensive. La vingtaine. Tu lui avait signifié que tu allais porter plainte. Non. Celui lent te menacé d'intimider. Moi. C'est lui ma pélie. pour me dire que si un jour on m'appelle à la gendarmerie de nier tous les faits comment tu rentres en contact avec les gendarmes bon les gendarmes lui je ne connaissais pas c'est le blanc qui m'a appelé et c'est pas lui il s'appelle quand le blanc joli c'est qu'ils sont au courant ça n'a pas dit que ça fait des semaines trois semaines j'ai c'était c'est bon je me dis que c'était bien de les raconter les racontes et ce qui s'est passé puisqu'il ne sache pas moi je les ai expliqué ils m'ont dit de déposer un compte le blanc il est où actuellement le blanc il a parlé vous faisiez quel travail avec le blanc nous on est élèves nous c'était pendant les vacances on partait là-bas pour du travail c'est quel travail en fait il fait des livres c'est un imprimé des documents les journaux c'est quelle imprimerie et vous faites quoi comment on est bien plus que les deux les 8 et des équipes chaque semaine et vous partez on sélectionne maintenant les autres partent la semaine prochaine ceux qui travaillent là-bas on les laisse et on recrute d'autres éléments voilà chacun doit travailler là-bas et se reposer une semaine après et revenir c'est basé dans quel quartier c'est le travail là c'est quoi vous faites dedans nous on classe les livres parce que c'est la machine fait sortir les livres et nous on classe par les lettres et les chiffres de 2 par là les 3 par là les 3 par là ici de suite et après on colle et vers une nuit une heure c'est les journaux maintenant en une classe c'est basé dans quel quartier la garde des staffs le gendarme 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 celui qui intervient à chaque fois bon lui il est à goulmibou lui il est même venu chez moi lui c'est son nom de trois il y a Bilem il y a bon enfin je ne connais pas son nom mais son prénom c'est Adama lui c'est lui c'est du boulmibou et il y a son bon il y a son c'est un accident bon je ne sais pas comment dire je voulais savoir qu'il y a des peines qui ont été déposées de fois il y a des victimes qui demandent un dédommagement d'autres jeunes le judiciaire jusqu'à vous qu'est-ce que vous attendez d'avoir un problème moi j'ai eu une procédure c'est une procédure moi je veux je n'ai pas parlé d'argent j'ai dit au commissaire que je voulais qu'il amène le dossier à la justice puisque j'ai été trop menacé par les gendarmes et le blanc donc ils m'ont trop traumatisé je n'arriverai même plus à bosser même les professions remarquaient en classe jusqu'au début j'étais pas comme ça et après souvent lorsqu'on m'appelle avec un numéro un connu je ne te proche pas même jusqu'à présent c'est un numéro un connu je ne te proche pas c'était soit un gendarme soit quelqu'un qui connaît le blanc qui m'appelait pour me menacer pour me dire de nier au cas où on convoquerait le blanc les gendarmes sont où à quel ? les gendarmes complices ? bon c'est le cv de Cossiam celui il m'a convoqué pour dire que le blanc a porté plein de comptements pour anachement maintenant le cv de Boulmerou lui c'est son adjitain qui est Benjamin Yammerou à chaque fois c'est Benjamin qui m'appelle en premier moi c'est lorsque j'ai parlé avec le commissaire que le cv de Cossiam m'a convoqué c'est ce jour même qu'à la maison ils ont su j'étais obligé maintenant d'expliquer le problème ils ont mené la convocation à la maison maintenant les cinq qui sont à la Mako eux tous ils connaissent l'affaire ils connaissent tout maintenant les gendarmes même savent puisque Benjamin Yammerou lui avec Kopi et Moumouni plus j'accorde son ami donc lui aussi il n'a qu'à le blanc puisque à chaque fois qu'un enfant porte l'un contre le blanc ils amènent le problème à la gendarmerie s'ils amènent le problème à la gendarmerie dans une autre gendarmerie lui de Boulmerou lui il part pour amener le problème à Boulmerou celui lui amène le problème à Boulmerou alors lui il voit le plein s'il est d'accord et le blanc lui trouve de l'argent et il règle l'affaire à la merde donc vous n'êtes pas deux c'est sûr qu'il y a d'autres victimes il y a d'autres victimes apparemment il a eu un problème avec un Malien et ça date donc et le problème a même été à la justice les gendarmes compris son nom de combien ? bon lui que moi je connais un premier c'est Benjamin Amoyero lui c'est son chef moi je ne connais pas le nom de son chef lui le CV de Longré-Masson lui qui a classé mon affaire et ma plainte lui c'est Benoît 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 mais il a lui de Koissam le CV de Koissam lui c'est Major Belin il ya même jamais eu un victime lui actuellement il a ma co il s'appelle savoir on enfermé parce qu'il compte il a des prêts réellement lui-même le blan le blan a déjà gelé mais il est plus âgé que moi moi j'ai 18 ans 22 j'avais 16 j'avais 16 maintenant le gendarme pensé avant ça avant que moi je ne sache l'affaire de lui le gendarme c'est qu'on se connaît présent pour laquelle il m'a dit que je ne suis pas un ami ça après maintenant que j'ai appris qu'il avait eu le problème c'est l'aménager compter et c'est pour ça moi comme dernier mois moi je voudrais je voudrais le monsieur le police l'officier michel on appelle tonton michel lui salut vraiment qui a mené l'affaire au commissariat pour qu'on dépose une plainte contre le blanc parce que lui j'ai menti celui qu'il a pris de 20 millions chez le blanc oui puisqu'ils m'ont même impliqué puisque disent que le policier est parti voir le blanc pour l'arrêter et que le blanc lui a remis 20 millions pour moi et qu'il a pris sa paix et sa voiture pourtant il avait la voiture avant de me connaître il a eu la voiture avant d'aller voir le blanc aussi parce qu'il a dit qu'il a fait 30 mois aux états unis pour une mission au new york et ça étant là bas que lui-même il avait déjà commencé à payer la voiture il a envoyé l'argent et qu'il a même vendu une de ses voitures pour ajouter et payer sa relance tonton michel moi je l'appelle tonton michel moi je l'appelle tonton michel c'est un officier c'est un officier moi je l'appelle tonton michel